Bonjour, bienvenue sur ABM et Télégoël. Vous êtes dans Orzone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu le week-end. Aujourd'hui dans cette émission, le Racing Club de Lens se donne de l'air, tout comme la réserve. On vous parlera également du volleyball à Arles. Le championnat a repris également dans la discipline, sans oublier le trail et le grand triathlon d'avion. Et l'agenda, bien sûr, avec un week-end assez chargé du côté de Billy Montigny. Ça et bien plus encore, c'est dans Orzone. Vous êtes sur ABM et Télégoël, le mégaphone est branché. Prenez votre place et encouragez vos protégés. Achraf Bencher qui sauve le Racing Club de Lens. S'il y a un homme dont on doit retenir le nom ce week-end, c'est bien lui. L'international marocain a inscrit un doublé pour le Racing Club de Lens face à l'AS Nancy-Lorraine. Mené 1-0, les Lançoises imposent au final 2 buts à 1 et remontent au classement de la Ligue 2, prenant la troisième place sur le podium. De son côté, la réserve lançoise a commencé son année 2019 avec une victoire 3-0 contre Sedan. Les buts ont été inscrits par Charles Bolli, Corentin Le Maire et par Jérémy Bekechi contre son camp. Au classement, la réserve lançoise n'est plus dernière et occupe désormais l'avant-dernier rang de la Nationale 2. En basket, Liévin bat la lanterne rouge de son championnat Coulomiers sur le score de 98 à 74 et remonte au huitième rang de la Nationale 2. En volleyball, week-end mitigé pour les équipes arnaisiennes. Le Hard Volleyball s'est imposé sur son parquet 3-0 face à la réserve des étudiants de Rennes. Cette victoire permet aux arnaisiens de rester à la deuxième place de leur championnat élite et surtout de sécuriser leurs qualifications pour les playoffs. Un grand bravo au groupe rouge et noir. De son côté, les filles du volet club arnaisien se sont inclinées 3-0 face à Terbide. On espère plus de réussite ce week-end pour ces deux équipes. Enfin, joli exploit pour les carabiniers de Billy Montigny chez la réserve de Dunkerque. Les hommes d'Elinaca se sont imposés 29 à 23. On va parler un peu de tir à l'arc dans cette émission, c'est assez rare. Le club des archers de Arne a organisé une grande manifestation consacrée à Saint-Sébastien. Pour ceux qui ne le savent pas, Saint-Sébastien, c'est le protecteur des archers. Et il est chaque année mis en avant par le club des archers de Arne qui a réuni ses fidèles autour d'une bonne galette. Ce fut une journée qui a permis aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir le tir à l'arc et surtout de s'essayer face à la cible. On a connu par contre du côté d'avion, on n'est pas resté en salle. Il y avait le triathlon et le trail d'avion, deux compétitions bien distinctes. Il y avait du monde, en tout cas du côté du parc de la glissoire. Et les parcours ont donné du fil à retordre à beaucoup de compétiteurs. Parmi les lauréats, on peut notamment parler d'Eloine Dormenier qui a gagné le trail pour les juniors filles. Chez les seniors, c'est Ophélie Udzic qui a remporté la timbale. Et chez les vétérantes, c'est Delphine Druard qui a gagné la compétition. Chez les hommes, on peut noter les performances d'Emile Hermann qui a gagné chez les cadets. D'Eric Sodémon chez les juniors et enfin de Damas Delattre chez les seniors. Et on termine avec les vétérans chez les hommes et la victoire du compétiteur Evar qui a gagné la course. Dans un instant, ce RBM et Télégoël dans hors zone. On va vous parler de ce samedi assez spécial que préparent les carabiniers de Billy Montigny. C'est tout de suite. C'est un samedi assez spécial que vous réserve les carabiniers de Billy Montigny. Les rouges et blancs vont affronter l'Orny samedi soir pour leur retour dans leur salle au Télotrony. Ce sera le premier match à domicile pour les carabiniers. En tout cas, les hommes d'El Inaka se préparent. Ils enchaînent les entraînements et ils ne seront pas seuls samedi sur les parquets. Plusieurs équipes de jeunes des carabiniers affronteront leurs adversaires sur Billy Montigny pour une grande après-midi sportive. Avec de la musique, avec également des surprises réservées par l'association. Télégoël est parti à la rencontre des carabiniers qui préparent en ce moment même ce samedi de folie. Le club des carabiniers de Billy Montigny est plus que centenaire. Et actuellement, nous évoluons avec un effectif à peu près de 250 à 260 joueurs. Qui évolue dans différentes catégories. Qui va de l'école de handball des 6-7 ans jusqu'aux seniors. Qui évolue eux au plus haut niveau, donc en National 2. Le décès survenu de Thierry Micolon, qui avait donné un nouvel élan au club, nous a freiné un peu dans notre élan. Et heureusement, les anciens du club, Emmanuel Plouvin et Alinaka, ont bien voulu reprendre le flambeau pour terminer cette année. Moi j'ai toujours été au club. J'ai entraîné l'équipe première il y a une quinzaine d'années maintenant, pendant quelques années. Avant j'étais joueur ici. C'était plus facile pour le club de trouver une solution à l'interne pour prendre la suite de Thierry. Et c'est comme ça que ça s'est fait. L'objectif c'est de se maintenir, on est reparti avec un effectif qui était un peu juste en nombre. Et surtout c'est un effectif qui est vraiment très très jeune. On a des joueurs de 17 ans, de 18 ans qui font partie du set majeur, des titulaires. Donc c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir. Il faut absolument qu'on se maintienne cette saison. Parce qu'il y a encore d'autres jeunes derrière qui jouent en moins de 18 en championnat national. Et qui vont rejoindre le groupe l'année prochaine et le renforcer. Donc il faut se maintenir cette saison pour pouvoir espérer mieux dans les années qui viennent. Il faut absolument qu'on gagne nos matchs à domicile, c'est primordial. Et puis il faut absolument qu'on gagne nos matchs contre les adversaires directs. Par exemple ce samedi, là contre la Nice, c'est un adversaire direct. Ils sont derniers, il faut qu'on les laisse derrière nous clairement. Les dirigeants ont souhaité mettre en place pas mal de petites opérations avec toutes les équipes jeunes du club. Pour essayer de remplir la salle au maximum. Et faire en sorte que l'équipe première soit poussée grâce au public. Ça permet de transcender les joueurs. C'est vraiment un plus. Le planning de ce samedi de compétition est à retrouver sur le Facebook officiel des Carabiniers de Bimontini. Tout de suite dans Orzons sur RBM et Télégoël. On repart sur les terrains, place à l'agenda. Le Racing Club de Lens se déplace à 3 dans le cadre d'une nouvelle journée du championnat de France de Ligue 2. Les Lens soient tenteront de confirmer leur victoire face à l'AS Nancy Lorraine. En tout cas, Philippe Montagné pourra sûrement se reposer sur sa nouvelle recrue. Steven Fortes prêté par le Toulouse FC sans option d'achat. En tout cas, Philippe Montagné a répondu aux questions des journalistes et notamment aux questions de Télégoël dans une conférence de presse. Plutôt bien parce qu'une victoire, ça aide toujours pour le moral, pour la confiance, même si on sait très bien qu'une victoire ne nous garantit rien. Mais je dirais que ça fait du bien. On en avait besoin. Et puis, il faut admettre que j'ai un groupe qui est extrêmement travailleur réceptif. Donc aussi, pour valider le travail et être récompensé de ses efforts, c'est important qu'il y ait une victoire. Et du coup, ça va bien. Mais on est toujours extrêmement méfiant et on est déjà passé à autre chose. Trois, je crois qu'ils n'ont fait qu'une seule défaite sur les sept derniers matchs. Donc une équipe difficile à battre. On fait une belle série qui les a remis en selle. avec une attaque, je dirais, performante. Et à domicile, même si ce n'est pas la meilleure équipe à domicile, c'est toujours difficile à jouer. Et je retiens surtout, c'est une défaite sur les sept derniers matchs. Je dirais que c'est un défenseur central d'un grand gabarit, mais qui est véloce par rapport à son gabarit. Qui est assez propre au niveau de la relance. Qui a un bon jeu long. Et puis bien sûr, un bon jeu de tête et une qualité dans le duel. C'est un joueur déjà qu'on s'est intéressé au mercato d'été. Premières impressions très bonnes. Ça fait que deux jours que je suis arrivé. Mais j'ai l'impression que le groupe vit bien. Ils s'entendent bien avec le staff. Ils s'entendent bien entre eux. Donc très bonnes impressions. J'ai hâte de jouer. Là, ça reste quand même un très bon club. Qui, pour moi, a entièrement sa place en Ligue 1. Donc c'est vrai que le challenge me paraissait très intéressant ici. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Lens. Il est sélectionnable. Justement, un des objectifs, c'était de recruter quelqu'un en défense qui soit vite opérationnel. Sur ce qu'on a vu en début de semaine, il n'y a pas de souci. Il peut être opérationnel. Trois lances, ce sera donc lundi soir. Donc un match à suivre sur vos réseaux habituels. On va parler du volleyball dans cet agenda avec le Volley Club de Arne qui sera en déplacement sur le parquet de Moggio. Et de son côté, le Arne Volleyball va recevoir la réserve du Centre National du Volleyball à 20h ce samedi à la Salle Maréchal. Allez, on vous rappelle que les carabiniers de Billy Montigny en handball recevront leur nid à partir de 20h, 20h30, à la salle hôtelotronique de Billy Montigny. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le Facebook de RBM et le Facebook de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage ST' 501